Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Christine, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous emmener un petit peu dans les coulisses de la création de mon dernier livre de patron de tricot. Sérieusement, à chaque fois j'ai l'impression d'accoucher d'un nouveau bébé. Donc voici ce nouveau bébé, voici le résultat, il s'intitule garde-robe. Je suis vraiment très très contente de voir cet ouvrage-là, j'espère qu'il va vous plaire aussi. Puis là vous voyez tout d'abord le travail, une fois de plus, de Catherine Pelletier qui est l'illustratrice avec laquelle j'avais travaillé pour Champêtre et Botanique. Donc on a renouvelé notre équipe de travail qui avait bien fonctionné pour les précédents livres. Le format c'est vraiment le même que mes autres formats, c'est la même qualité d'impression, c'est la même qualité de papier et tout. Fait que vraiment, si vous voulez les mettre tous dans la bibliothèque, ils sont vraiment tous de la même grandeur puis ils vont tous bien ensemble. Le concept un peu de ce livre-là, c'est des patrons de chandail pour vous créer une garde-robe de tricot idéale. Peu importe votre style vestimentaire, peu importe votre morphologie, je voulais vraiment des patrons qui soient inclusifs. Il y a des patrons qui conviennent autant pour un homme que pour une femme qui sont un peu non-genrés. Il y a d'ailleurs des hommes qui ont testé certains patrons ou il y a des patrons qui ont été tricotés pour être portés par des hommes. Puis vraiment, j'ai pu tester cet aspect-là pour certains patrons, fait que je peux vous dire avec certitude que ça a fonctionné très bien. C'est aussi des patrons que je voulais intemporels. Je me dis tant qu'à faire un livre de patrons de chandail, je voulais vraiment qu'ils vous durent dans le temps. Je veux que ça devienne un peu comme un ouvrage de référence pour vos projets de chandail. Parce que vraiment, il y a beaucoup de chandail là-dedans que vous allez pouvoir vous servir un peu comme base de patron de chandail pour pouvoir un petit peu adapter à votre sauce, utiliser vos restes de laine, tricoter avec différents fils. C'est vraiment ça que j'avais en tête pour ce projet-là. Puis vraiment, les patrons sont gradés comme tous mes autres patrons de chandail du X-MAL au 5X LARGE. Fait que c'était vraiment important pour moi d'avoir un grand éventail de taille là aussi dans le livre. Puis c'est des patrons qui conviennent vraiment à tous les niveaux de tricoteuse et de tricoteur. Que vous soyez débutant ou expert, je pense qu'il y a quelque chose pour vous dans ce livre-là, assurément. Puis, petite nouveauté cette fois-ci, j'ai rajouté une section dans le livre qui est une section tutoriel. Fait que je ne sais pas si vous allez bien voir. Fait qu'en fait, il y a des tutoriels pour les techniques spéciales que j'utilise. Il y a des techniques un petit peu plus basiques. Il y a des techniques qui sont vraiment spécifiques à des patrons. Chaque partie qui est un petit peu plus compliquée des patrons, j'ai fait une vidéo là-dessus. Fait que tout est sous la forme de code QR. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui avait de la difficulté avec les liens pour les vidéos tutoriels dans le livre Champêtre. Les tutoriels fonctionnent tous, mais il y avait des gens qui pensaient que la vidéo avait disparu ou ne fonctionnait pas. Parce qu'ils faisaient des erreurs en rentrant l'espèce d'adresse internet interminable que YouTube nous fournit. Fait que c'est pour ça que cette fois-ci, je suis allée vraiment avec des codes QR. Fait que vous avez juste à scanner avec la caméra de votre téléphone. Puis votre téléphone, il vous ouvre automatiquement le lien dans YouTube pour la vidéo que j'ai faite. Fait que ça fait en sorte que vraiment, ça rend les patrons beaucoup plus accessibles parce que je vous accompagne aussi en vidéo. Puis d'ailleurs, je suis en train de travailler sur un tuto vidéo complet pour, en fait, deux des patrons de ce livre-là. Les deux patrons vont être dans le même tuto parce qu'ils ont un petit peu la même construction. Fait que je vous fais ça. Puis ça, ça devrait sortir sur ma chaîne probablement au tout début octobre ici sur YouTube. Fait que vraiment, il va y avoir un pas à pas. Fait que pour les gens qui sont vraiment très, très débutants, qui veulent être tenus par la main pour leur premier projet de ce livre-là, ça va être possible de le faire. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire aussi, la particularité, c'est que tous les patrons du livre ont le même échantillon. Donc, si vous utilisez des laines similaires pour tricoter les différents modèles du livre, vous n'avez pas toujours besoin de repasser par l'étape de l'échantillon. Si vous vous prenez en note de la taille d'aiguille que vous avez utilisée, bien, vous pouvez tout simplement réutiliser la même chose. C'est tout un échantillon de 20 mailles par 10 cm. Fait que c'est un échantillon environ de fil déca. Ça vous permet d'utiliser vraiment soit une déca ou un fingering doublé de mohair ou des... doublé, un autre fil avec un fil un petit peu plus poilu pour obtenir le bon échantillon. Donc, pour les gens qui aiment beaucoup le mohair comme moi, vous pouvez tricoter tous les modèles là-dedans en fingering et mohair. Mais pour les gens qui préfèrent moins de poilus dans leur vie, vous pouvez y aller vraiment avec un fil déca pour vraiment tous les modèles. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, tous les gens qui ont participé au test, il y avait vraiment une multitude de fils qui ont été utilisés. Il y en a qui utilisaient du mohair, il y en a qui n'utilisaient pas du bon mohair. Fait que vraiment, c'est vraiment génial. Puis, ça change vraiment le rendu du chandail, tout dépendant du fil que vous utilisez. Fait que c'est ça que j'aimais bien. Ça rend les patrons encore plus versatiles pour vous. Donc, je vais vous présenter rapidement les 5 modèles qui sont dans le livre. Donc, juste avant de commencer, je veux vous dire, ce sont tous des modèles qui sont tricotés en top-down, soit du haut vers le bas et qui sont tous sans couture. Donc, le premier, c'est le cardigan cocktail. C'est vraiment le cardigan avec un col en V parfait qu'on veut porter avec tout. C'est un modèle qui est non-genré. La pâte de boutonnage est tricotée en même temps que le corps. Puis, les épaules, c'est des épaules avec la méthode contiguë. Fait que ça donne un peu un look de manche montée. Mais c'est beaucoup plus facile à faire. Puis, vraiment, c'est le genre de cardigan qu'on peut tricoter plus long, plus court. Vraiment, selon vos envies. Je pense qu'il serait vraiment beau aussi en version au genou. Ça serait super élégant. Mais aussi, en version un petit peu plus courte, ça peut être très, très pratique également. Ensuite, le deuxième patron, c'est la marinière croisière. Ça, c'est la petite marinière avec des jolis détails. En fait, il y a un petit détail de côte torse. Et vous pouvez, de façon facultative, ajouter ou non des petits boutons sur l'épaule. Mais ça peut aussi vous servir, ça, de modèle de petit chandail à col rond, basique. C'est, encore une fois, des épaules avec la méthode contiguë. Fait que si vous voulez vraiment un chandail basique, là, col rond, tout simple, c'est vraiment un modèle qui est parfait pour ça. Puis, comme je vous dis, ça aussi, c'est un modèle qui est non genré. Donc, le troisième chandail, c'est le pull apéro. Ça, c'est vraiment un chandail que je trouve qui est bien pratique à avoir dans la sorte de garde-robe. Il se porte très bien pour aller au travail si vous boutonnez un petit peu plus les boutons. Mais si vous avez une soirée ou une sortie, puis que vous avez envie d'être un petit peu plus sexy, vous pouvez le porter déboutonné. Il y a un joli détail avec des petits festons au crochet au niveau de la patte de boutonnage. Puis ça, vraiment, comme je vous dis, il y a un vidéo pas à pas, là, qui vient dans le livre pour vous expliquer comment faire ce petit détail-là. Le quatrième, c'est un pull, le pull escale, qui est le pull avec un col. C'est un pull, je vous dirais, à mi-chemin, avec un col marin, puis un petit col polo. Ça a l'air bien compliqué, mais c'est très, très simple à faire. Puis il y a une jolie encolure en V qui n'est pas trop profonde. Ça fait en sorte, vraiment, que c'est un modèle qui peut être porté autant par un homme que par une femme. C'est pas comme un décolleté, c'est vraiment comme juste un petit col V. Ça fait que c'est vraiment le chandail basique, mais juste avec la petite touche d'élégance supplémentaire qui est apportée par le col. Puis, vraiment, ça, ça serait un magnifique chandail à faire aussi avec les rayures. En utilisant les rayures de la marinière croisière, ça serait vraiment magnifique. Ça aurait vraiment donné le petit look marin par excellence. Et le dernier, et non le boine, il y a le très beau gilet Farandole. Ça, c'est... Vu que j'avais, au début du livre, le chandail cocktail, qui est un cardigan avec un col en V, j'avais envie de vous proposer un cardigan avec un col rond. Mais aussi, la pâte de boutonnage, j'ai tricoté en même temps que le corps. Alors, vous pouvez ou non faire les petits festons, mais vraiment, c'est ça qui vient le distinguer des autres. Ça lui donne un petit côté un petit peu plus chic. Je vous dirais, si vous le faites soit en noir ou en blanc, ça va faire quelque chose de tellement chic qu'il se potterait même pour un mariage, s'il est blanc. Mais, si vous le faites en une couleur un petit peu plus pop comme moi, ça lui donne un look un petit peu plus tous les jours et plus accessible à porter avec un jeans. Fait que vraiment, j'aime beaucoup ce modèle-là. Donc, c'est tout pour les 5 patrons de garde-robe. Je vais maintenant répondre à toutes vos questions et vous donner tous les petits détails un peu techniques, là, en ce qui a trait au lancement. Première chose de savoir, c'est que oui, je suis l'autrice et je suis la designer derrière les patrons de tricot dans cet ouvrage-là. Mais, c'est moi aussi la photographe, c'est moi aussi l'éditrice et c'est moi aussi la distributrice des livres. Fait que j'ai aussi tout un travail un petit peu moins glamour qui se fait par en arrière pour le lancement d'un livre. Donc, on va commencer parce que moi, je fonctionne avec deux imprimeries. J'ai un imprimeur qui est ici au Canada, donc une édition canadienne, parce qu'en pensant, allô, moi je suis au Canada. Puis, il y a aussi une édition qui est européenne, en fait, qui est imprimée directement en France. Donc, commençons par tout ce qui a trait ici au Canada. La date de publication est le 30 septembre. Le grand lancement, ça va se faire au Festival de la Tite Laine. Comme d'habitude, je suis là, j'ai mon kiosque pendant toute la fin de semaine. Je suis encore au premier étage, là, comme les années précédentes. Puis, je vais vous attendre, j'ai une quantité de livres qui est vraiment réservée pour le Festival, que je ne peux pas vendre avant. Fait qu'ayez pas peur que je vende tous les livres avant le Festival. Vraiment, ça c'est le lancement, c'est là où vous allez pouvoir vous procurer les livres. Puis, j'en ai qui sont vraiment réservés pour le Festival. Puis, comme d'habitude, au Festival de la Tite Laine, j'ai un prix qui est un petit peu réduit, là, pour les deux jours du Festival. Fait que si vous venez au Festival de la Tite Laine, c'est beaucoup plus avantageux pour vous de l'acheter sur place à ce moment-là. Si vous venez pas au Festival de la Tite Laine, mais que vous voulez quand même être dans les premiers à vous procurer votre copie, je vais en faire des pré-ventes qui vont débuter ce jeudi 14 septembre sur mon site web. En fait, j'ai une quantité de livres qui est réservée pour ces pré-ventes-là. Fait que vous avez juste à le commander sur mon site web, puis vous allez en avoir un qui va être réservé pour vous, vous allez être certain de l'avoir. Puis, je vais commencer à faire les envois fort probablement à partir du 15 septembre. Donc, vous allez l'avoir reçu pour le lancement le 30 septembre, soit un petit peu avant ou un petit peu après. Parce que, juste une petite note en passant, comme ça, moi j'envoie les livres en lettres. C'est pas envoyé en colis, parce que sérieusement, envoyer un livre en colis, c'est 15 à 20 $, même des fois un petit peu plus, ou dépendant de ce que vous vivez. Donc, c'est vraiment pas abordable pour juste un livre. Fait que c'est pour ça que je les envoie en enveloppe à bulles, comme une lettre. Quand on envoie quelque chose en lettres, le délai de livraison, c'est habituellement 10 à 14 jours ouvrables. Donc, si je commence à les envoyer à la mi-septembre, il y a des très bonnes chances que vous les ayez reçus un petit peu avant ou un petit peu après, le 30 septembre, pour la publication finale. Puis, soit dit en passant, tous les livres que vous allez commander sur ma boutique en ligne, je vous les dédicace toutes, ils vont tous être signés spécialement pour vous. Fait que, vraiment, si vous voulez l'avoir, vous pouvez pas venir à la petite laine, puis vous voulez être dans les premiers à l'avoir, essayez de pas rater les pré-ventes à ce moment-là. Si vous venez à la petite laine, ne le précommandez pas avant sur la boutique en ligne. Puis, écrivez-moi pas pour me dire, est-ce que je peux le commander en pré-vente, puis le ramasser à la petite laine. Je ne peux pas faire ça. Ça va être trop dur à gérer. Je risque de perdre vos livres. J'ai trop de choses à penser. Je ne peux vraiment pas faire ça. Fait que, si vous venez à la petite laine, il y a des copies réservées pour la petite laine. Puis, si vous voulez le précommander sur ma boutique en ligne, commandez-le sur la boutique en ligne. Je vais vous l'envoyer par la poste. Mais, switchez pas entre les deux, là. Après, je ne peux vraiment pas faire ça. Ça, ça va être vraiment trop compliqué à gérer. Comme je vous dis, c'est moi qui envoie tout. J'envoie aux boutiques et tout. Je ne peux pas penser d'envoyer un livre à une personne qui a commandé, là. Finalement, il y a des données, là. Tout va se perdre. Vous risquez de ne pas avoir votre livre en bout de ligne. Puis, ça va être frustrant. Fait que, si vous ne pouvez pas venir à la petite laine, puis vous voulez l'avoir, commandez-le sur la boutique. Si vous venez à la petite laine, achetez-le à la petite laine. Comme je vous dis, ce n'est pas les mêmes stocks. Il va aussi être disponible dans les boutiques de laine du Québec et des environs, là, comme d'habitude. Les boutiques, aussi, devraient l'avoir autour du 30 septembre, soit un petit peu après ou pour la date de publication, tout dépendant à quel moment qu'ils passent leurs commandes. Donc, tout est prévu comme ceci. Maintenant, si vous êtes en France, je suis en train de finaliser, là, tout ce qui est l'impression là-bas et tout. Je vise que ça soit lancé aussi pour le 30 septembre. C'est juste que c'est des processus qui sont un petit peu plus longs. Puis, la manière qu'on fonctionne avec la compagnie avec laquelle je fais affaire pour l'impression, c'est qu'on s'occupe d'abord de l'édition canadienne. Puis, une fois que l'édition canadienne est réglée et est imprimée, on s'occupe ensuite de régler l'édition européenne. Donc, on est rendu à la deuxième étape de ce qui est de l'édition européenne. Fait que vous allez pouvoir le commander, bien sûr, le livre sur ma boutique en ligne directement. Lorsque vous le commandez sur ma boutique en ligne, j'ai pas encore la date, bien sûr, mais je vais tout vous communiquer ça dans les réseaux sociaux. Je pourrais même faire une publication sur YouTube ici. Puis, juste un post pour vous dire quand ça va être disponible pour vous. Fait que, quand vous commandez sur ma boutique en ligne, mais que vous êtes en Europe, n'allez pas dans la section boutique où il y a, vous savez, il y a la section boutique où il y a tous mes patrons PDF puis toutes les éditions canadiennes de mes livres. Allez dans la section, il y a une section à part qui s'appelle livres imprimés en France. Allez dans cette section-là. Puis là, vous allez voir, il y a tous mes titres. Il y a actuellement, il y a Appalaches, Valéry, Boréal, Champagne et Botanique qui sont disponibles. Puis là, il va y avoir garde-robe que je vais y ajouter à ce moment-là. Fait que, il faut que vous passez par là pour commander votre livre. À ce moment-là, il est imprimé en France pour vous puis il vous est envoyé à partir de la France. Fait que vous n'avez pas les frais d'expédition épouvantables entre le Canada et l'Europe. Puis, vous n'avez pas non plus les douanes et tout ça à payer. Vraiment, votre livre est imprimé en France. Puis, il va y être envoyé à partir de là. Fait que, vraiment, pour les gens en Europe, c'est comme ça qu'il faut procéder. Puis, il va aussi, bien sûr, être disponible dans les boutiques. Comme d'habitude, il y a Lily comme tout, Lenny Tricot. Il risque aussi d'avoir Madeleine. Il faut que je les contacte. Puis, il y a aussi d'autres boutiques qui m'ont contacté. Des boutiques en ligne puis des boutiques physiques qui seraient intéressées à le tenir. Donc, il va être disponible aussi éventuellement dans les boutiques. Mais comme je vous dis, je n'ai pas encore les dates. On est en train de finaliser les tests d'impression et tout. là-bas. Dès que j'ai plus de détails, comme je vous dis, je vous donne les dates. Mais je vise aussi la fin septembre. Le livre est prêt comme tel. Il reste juste à finaliser les petites choses là. Tout ce qui est distribution et impression et frais et etc. Donc, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. J'espère que ce n'était pas trop long non plus. Ah oui, une dernière chose. Les patrons du livre vont tous être disponibles au format PDF. Un petit peu avant le 30 septembre. Je n'ai pas encore la date à vous donner. Ça dépend si c'est quand je vais avoir terminé de les traduire. Mais ils vont tous être disponibles sur PDF, sur Ravelry puis sur ma boutique en ligne. Fait que si vous n'avez pas envie de payer le livre au complet, qu'il y a juste un ou deux patrons qui vous plaît vraiment pour commencer, vous pouvez acheter les patrons individuellement. Puis, si vous, vous êtes plus numérique que papier, vous pouvez aussi acheter les cinq patrons de garde-robe en groupe. Puis, à ce moment-là, vous avez un gros rabais qui s'applique lorsque vous achetez les cinq en même temps. Fait que sur Ravelry, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il faut que vous mettez les cinq patrons de garde-robe dans votre panier en même temps. Puis, quand vous allez passer à la caisse sur Ravelry, Ravelry va vous faire automatiquement un gros rabais sur le prix total des patrons. Et sur ma boutique en ligne, la façon que ça va fonctionner pour acheter l'ensemble de tous les patrons de garde-robe, il va y avoir dans ma boutique les produits, les PDF de chacun des patrons individuels. Mais il va aussi y avoir un produit qui va s'appeler, mettons, les cinq patrons de garde-robe ou tous les patrons de garde-robe ou quelque chose comme ça. Puis, à ce moment-là, vous achetez directement cet article-là puis vous allez recevoir un fichier qui contient les cinq patrons en français et les cinq patrons en anglais à ce moment-là. Le livre est seulement en français, mais tous les patrons vont être disponibles en même temps, en français et en anglais, comme d'habitude, sur Ravelry et sur ma boutique en ligne. Fait que, voilà, j'espère avoir vraiment répondu à toutes vos questions, avoir éclairci tous les petits points d'interrogation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir de vous répondre parce que je sais que ça peut devenir mêlant tout ça. Puis aussi, si vous êtes propriétaire de la boutique puis vous êtes intéressé à tenir mon livre, n'hésitez pas à me contacter non plus. Donc, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'ai hâte de vous voir au Festival de la Tite Laine, mais je vais sûrement revenir ici sur la chaîne d'ici ce temps-là. Bye-bye! Bye-bye!